Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole à Mme la chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Samedi, les Québécois croyaient que l'on avait enfin trouvé une solution négociée à la crise des droits de scolarité. Malheureusement, plus les heures passent et plus l'on constate que l'entente est rejetée par une majorité d'Assemblées étudiantes. J'aimerais savoir du Premier ministre comment il entend résoudre cette situation et surtout s'il entend reconvoquer les partis à la table de négociation dans les plus brefs délais, M. le Président. M. le Premier ministre. M. le Président, je note à nouveau que la chef de l'opposition officielle choisit de porter le carré rouge, elle et son caucus, sauf, comme d'habitude, le député du comté de Richelieu, qui ne le porte pas. Cela étant dit, M. le Président, depuis déjà un bon moment que nous travaillons pour trouver une sortie à ce débat qui a trop duré et qui permettrait à tous les étudiants, sans exception, d'étudier, de retourner en classe et dans leurs cours. Et depuis le début, nous croyons, et nous avons affirmé à plusieurs reprises, que tous les étudiants ont le droit de recevoir ces services, peu importe les circonstances. Et nous croyons que c'est toujours le cas. Nous avons invité autour d'une même table les représentants des associations étudiantes. Nous avons inclus les représentants syndicaux. Nous avons inclus les représentants des universités et des collèges dans le but de, justement, discuter de la façon de faire progresser ce débat. L'entente que nous avons conclue est une entente qui est bonne pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de nos universités et de nos collèges. Ça nous permet de procéder avec la politique que le gouvernement avait mis de l'avant, tout en faisant un examen, entre autres, de la question de la gestion et de la meilleure gestion possible pour nos universités et nos collèges. Et nous croyons toujours que cette entente mérite d'être appuyée et d'être secondée. Maintenant, elle n'est pas accueillie favorablement par plusieurs étudiants. Nous croyons, d'une part, que ceux qui veulent étudier devraient pouvoir étudier. J'invite la chef de l'opposition officielle à dire la même chose que nous, dès maintenant là-dessus. Que tous les étudiants devraient pouvoir étudier s'ils le choisissent. On ne devrait pas entraver leur droit de recevoir leur cours. Et que, deuxièmement, nous allons tout faire, faire tous les efforts, pour que nous puissions maintenir ce dialogue dans le but d'amener chacun à travailler ensemble. Première complémentaire, Mme la chef de l'opposition. Je rappelle que le carré rouge signifie priorité à l'éducation et équité, M. le Président. On a attendu pendant des mois et la situation s'est détériorée. Est-ce que je dois comprendre du Premier ministre qu'il va agir de la même façon ? Nous souhaitons tous que les étudiants puissent reprendre leur session. Cependant, il en va de la décision du Premier ministre de reprendre la négociation et le dialogue et la discussion. M. le Premier ministre. Les Québécois demandent juste à la chef de l'opposition officielle d'être conséquentes lorsqu'elle dit qu'elle accorde la priorité à l'éducation et qu'elle se lève aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec et qu'elle dise à voix haute que tous les étudiants ont le droit de recevoir leurs cours et devraient aussi avoir le droit de circuler librement. Je pense que c'est le minimum que nous attendons de la part du chef de l'opposition officielle, surtout aujourd'hui. Entre-temps, je vous donne l'assurance suivante, nous allons faire tous les efforts nécessaires pour créer un espace de discussion. C'est l'objectif que nous nous étions fixés. Et les négociations que nous avons faites, c'était dans le but justement de créer cet espace où on peut dialoguer sans par ailleurs tomber ni dans la violence ou l'intimidation.